Séquence 1, prise 2 et... ACTION ! Bonjour à tous, je m'appelle Paul Olinger, j'ai 18 ans, je suis actuellement en Terminal L-Option Cinéma sur Lyon, et le projet que je vais vous présenter est un film qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai hâte de réaliser, qui est un film de 25 minutes, une fiction dramatique qui sera tournée pendant ses vacances de décembre. Pour vous expliquer plus en détail le projet, ce film parlera d'une relation amoureuse et compliquée entre deux personnes, Myriam et Noël en fait, qui ont tous les deux 50 ans. Pour Myriam, c'est une ancienne PDG d'une très grosse entreprise qui va décider de tout abandonner pour en fin de compte partir en haute montagne et se ressourcer, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien qui la retiendra à sa ville d'origine. Et pour ce qui est de Noël, lui est un voyage d'affaires justement en haute montagne et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rencontrer, et oui, une relation amicale plus intime va se lier entre eux. Mais en fin de compte, au fur et à mesure du récit, on va en apprendre plus sur Noël et sur Myriam, puisque eux deux vont... Il va y avoir comme un jeu de miroir en fait entre eux deux, puisqu'ils vont se retrouver l'un dans l'autre. Et du coup, Myriam va en apprendre plus sur Noël jusqu'à connaître son histoire et ce pourquoi il est là et que c'est pas tout à fait pour un voyage d'affaires. Le tournage aura lieu donc à Comblou, en Haute-Savoie, qui est une station de ski près de Meugèvre. Cette station a été choisie simplement parce que j'avais l'habitude d'y aller chaque hiver skier. Je trouvais que le cadre s'y prêtait exactement à ce que je cherchais pour ce film-là. Et en fin de compte, on a trouvé les appartements, on a trouvé les lieux de tournage, et on s'est mis en accord avec l'office de tourisme, afin qu'on puisse avoir plus de facilité d'accès aux lieux de tournage, et notamment avoir la gratuité des remontées mécaniques, afin de transporter le matériel, et d'aller sur des lieux de tournage sécurisés, qui seront du coup sécurisés par les pisteurs. Donc c'est une chance assez incroyable que l'on a d'avoir tous ces privilèges, puisqu'en fin de compte, on est parti un peu de rien. Et c'est au fur et à mesure, en demandant ces autorisations-là, qu'on a eu à peu près tout ça. Et puis en fin de compte, le projet leur a plu, et puis on va essayer de faire de très très belles images. Non, c'est pas on va essayer, c'est on fera de très très belles images, pour mettre en valeur cette station, et avoir de super résultats. Donc nous serons onze au total, à partir pendant six jours à Comblou, donc du 26 décembre au 1er janvier, et il n'y aura que deux acteurs. Donc il y aura Dominique Guerrero, qui interprétera Myriam, et Vladimir Dimitrov, qui interprétera Noël. Pour ce qui est de l'équipe technique, je vais travailler avec trois bons collègues de mon école, justement. Donc Samia Collin, Julien Franquet-Louc, Tita Ref, et notamment Bastien Dufault, qui sera au son, comme sur tous mes anciens projets. Pour faire simple, concernant le financement de ce film, le budget que l'on a monté est de 1350 euros, qui se répartissent en plusieurs parties. Donc il y a le logement des deux appartements pour une semaine, pour l'équipe du film, la location du minibus, de neuf places avec coffre allongée, et de la voiture supplémentaire pour emmener toute l'équipe. Il y a la nourriture, et tout ce qui est frais d'hiver, donc l'essence et le péage. 1350 euros pour un film de 25 minutes, c'est peu. On ne s'en rend pas compte, ou peut-être que certains s'en rendent compte, mais c'est vraiment très peu. Et si c'est si peu pour un budget d'un film, c'est tout simplement parce que l'équipe en totalité est bénévole, et pour la plupart, entre semi-pro, amateur et professionnel. Donc on a la chance d'avoir des professionnels qui agiront sur ce film pour avoir une qualité de résultat vraiment optimale, ou du moins on essaiera d'avoir une qualité de résultat optimale. Et c'est pourquoi on vous mobilise, on vous demande de nous aider à financer ce film, puisque ce film prendra vie uniquement grâce à vous, et grâce à vos dons généreux. Chaque don offre une contrepartie, forcément. Allant de 5 euros en dons, jusqu'à je ne sais pas, 1350 euros pour les plus généreux, à chaque fois vous aurez quelque chose, ça peut être le nom générique, dans les remerciements, en tant que producteur exécutif, des DVD, des affiches, des séances de projection privées, des storyboards, des scénarios. Il peut y avoir plein plein de contreparties, je pense que vous saurez trouver votre bonheur, et je pense que vous prendrez plaisir à prendre part justement à cette aventure, et à nous aider à boucler ce budget-là, et à ce que ce film se fasse, puisque tous on y croit énormément. Il y a plein de festivals de courts-métrages dans le monde, donc les moyens de diffusion, ce n'est pas ce qui manque, et puis après, tout ce qui est, on essaiera, donc Internet, YouTube, Dailymotion, et puis pourquoi pas voir avec les télévisions, puisqu'il y a plusieurs chaînes de télé qui sont spécialisées dans la diffusion de courts-métrages, amateurs ou professionnels, et notamment pour lancer de jeunes talents.